bonjour alors aujourd'hui commence les oraux d'agrègues externes et on va peut-être arrêter de parler justement préparer à l'oral d'agrègues externes parce que ça y est les jeux sont faits on va dire et on je propose de passer à des mathématiques moins agrégatives mais plus récréative et ça faisait un moment que j'avais envie de parler des suites de faré c'est un joli sujet qui on peut en parler à tous les niveaux c'est ça qui est extraordinaire c'est vraiment exemplaire de ces typiques de l'arithmétique de cette belle arithmétique qu'on aime qu'on peut raconter presque à un enfant on va dire à quelqu'un qui est en sixième cinquième et qui en même temps garde son mystère et partage des arcanes avec les hypothèses de Riemann et des choses qu'on n'a pas complètement comprise donc ça c'est il ya un énorme champ entre entre le la la simplicité des objets qu'on utilise et la profondeur qui peuvent avoir bon j'espère que j'ai bien vendu donc qu'est ce que c'est une suite de faré c'est une suite fini pour chaque n entier positif par exemple pour n égale 1 ça va être 0 sur 1 et 1 sur 1 pour n égale 2 c'est 0 sur 1 1 sur 2 1 sur 1 alors qu'est ce que c'est bon bah vous avez compris ça va être des entiers rationnel dont l'écriture rationnelle en quotient de nombre rationnel premier entre eux dans l'écriture le dénominateur ne dépasse pas le n donc ici et ses rationnels sont compris entre 0 et 1 et on les écrit de façon ordonnée vous voyez le problème alors donc bon vaut mieux vaut mieux le regarder par l'exemple donc pour n égale 3 maintenant on va retrouver 0 1 1 2 1 1 sur 1 voilà mais maintenant on se permet entre 0 et 1 de regarder des nombres rationnel dont les dénominateurs et 3 voilà et là on va rajouter donc un tiers et deux tiers et on les place de sorte à ce que ce soit croissant voilà n égale 4 ben ça va être pareil mais il va falloir ajouter un quart alors deux quarts ben c'est déjà un demi donc c'est déjà rajouté et trois quarts n égale 5 et bien là on va rajouter donc c'est la même suite auquel on rajoute un cinquième deux cinquièmes qui va s'insérer entre un tiers et un demi trois cinquièmes qui s'insère entre un demi et deux tiers et quatre cinquièmes qui s'insère entre trois quarts et 1 1 sur un bon vous avez compris la suite de phare et donc pour n donner la suite va être r m n où elle va aller de 1 jusqu'au nombre de d'éléments de la suite de phare alors le nombre de termes de la suite de phare c'est l n d'accord vous voyez que l 1 c 2 l 2 c 3 l 3 c 5 l 4 c'est 7 c'est incroyable on dirait que c'est la suite des nombres premiers l 5 bingo c'est 7 plus 4 donc ça va être 11 l 6 ça va être 13 là on croit halluciné mais l 7 il va falloir ajouter 6 à 13 et là ça va faire 19 donc il n'y a pas 17 c'est pas la suite des nombres premiers puis c'est pas c'est pas toujours des nombres premiers évidemment bon donc c'était juste au début bon alors on a l 0 on va dire par convention c'est 1 et en fait qu'est ce que c'est que l n si on doit regarder cette suite par récurrence on cherche une formule de récurrence l n est égal à l n moins 1 puisque regardez pour passer de on va passer de 3 à 4 donc on prend voilà l 3 et l 4 c'est égal à l 3 plus qu'est ce qu'on a rajouté on a rajouté un quart et trois quarts donc mais pas pas deux quarts parce que deux quarts c'était déjà là donc ce qu'on rajoute c'est les fractions qui sont irréductibles déjà avec un dénominateur 4 donc ça veut dire que on a rajouté la 1 et 3 parce que 1 et 3 c'était les seuls nombres entre entre 0 et 4 qui était premier avec 4 parce que si ça se réduit et bien on va se retrouver sur quelque chose qui a déjà été écrit donc pas l n est égal à l n moins 1 plus le nombre d'éléments entre 20 et n entre 0 et n qui sont premiers avec n c'est à dire phi de n bon alors phi de n phi c'est l'indicatrice de l'air donc ça veut dire que l n n c'est 1 à cause du n 0 plus la somme de n supérieur égal à 1 de phi de n parce que phi de 0 on le définit pas donc il ya ce 1 qui est un petit peu artificiel alors là ça devient parce que ce que je vous avais dit voyez cette partie là vous pouvez pratiquement en parler à quelqu'un qui a très peu de maths qui connaît juste qu'il ya une calculette vous pouvez peut-être si vous êtes enseignant par exemple en collège vous pouvez faire une activité mathématique ou une activité de type un peu irem en quelque sorte avec des gens de du collège quoi de de regarder ces choses là et de les observer c'est ce qu'on va faire de faire des observations sans sans plus de réflexion parce que bon si on va aller plus loin on voit que c'est infini mais là ça y est on atteint des choses de type fonction de zeta de riemann et oui regardez l n qui est égal à somme de phi de n si on veut avoir un équivalent en infinie et bien regarder je dis que l'équivalent c'est on regarde l'ensemble des couples a b a compris entre 1 et n on regarde tel que a et b sont premiers entre eux et on regarde le cardinal qu'est ce que c'est ça j'ai déjà fait dans une vidéo vous avez b vous prenez vous partez de b et vous comptez les a qui sont premiers avec b et b va de 1 à n donc ça va bien donner exactement ceci la somme des n supérieure ou égal à 1 de phi de n mais maintenant vous pouvez aussi échanger les rôles de a et b parce qu'on est en train de regarder des couples ici d'accord donc en fait ce cardinal là est égal au double de ça alors pas tout à fait le double parce que il y a un cas où on peut dire que a est égal à b avec un premier avec b6 a égal b égal 1 donc il ya le couple 1 1 qu'il faudrait enlever mais sinon j'affirme que ceux ci est équivalent quand même temps vers plus infini juste à cause de ce c'est pas tout à fait égal à cause de ce cette exception 1 1 et bien ceci c'est égal à un demi du cardinal de l'ensemble de ces couples là donc ça c'est c'est quelque chose de facile à voir en combinatoire bon maintenant plus difficile mais ça a été fait dans une vidéo c'est aussi fait dans carnet de voyage en analystant c'est que la probabilité parmi n de nombre c'est c'est n de nombre là de couple a b compris entre 1 et n la probabilité d'obtenir un couple de nombres premiers entre eux est égal à 6 sur pi 2 c'est à dire l'inverse de la fonction z état en 2 d'accord bon alors c'est je vous dis c'est 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 fait dans dans une vidéo vous pouvez la trouver sur mon site et puis c'est fait aussi d'un carnet de voyages en analystant plus généralement la probabilité d'avoir m nombres un m uplé de choisir un m uplé de nombre globalement premier entre eux compris entre 1 et n quand est envers l'infini c'est un sur des états de m nous mais bon ça c'est pas toujours connu mais 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 un sur des états de 2 c'est 6 sur pi 2 donc la probabilité c'est 6 sur pi 2 quand on divise par deux à cause de la symétrie entre les couples bas ça va devenir 3 sur 2 et comme c'était une probabilité là faut multiplier par le nombre total et donc c'est donc ça veut dire que le nombre d'éléments de la suite de phare et on en a un équivalent c'est 3 n 2 sur pi 2 pas mal c'est déjà bien pour un début alors maintenant allons-y sur on va revenir à des petites constatations qu'on peut on peut faire avec des enfants quoi pratiquement regardons deux termes consécutifs h sur k et h prime sur k prime alors quand je dis h sur k ce sera toujours bon a priori comme ça des éléments premiers entre eux donc des fractions réduites quoi h sur k et h sur k prime et bien on a toujours h prime k alors c'est des termes consécutifs donc lui est plus grand que lui et il n'y a rien entre les deux dans dans une des suites de phare et bien on va avoir h prime k moins h k prime est égal à 1 donc par exemple regardez vous allez vous allez avoir deux fois deux moins 1.3 qui est égal à 1 ici vous avez trois fois un mois deux fois un qui est égal à 1 ici je sais pas je vais prendre celui-là 3 x 2 moins 5 x 1 ça fait 1 5 x 1 moins 2 x 2 ça fait 1 je sais pas moi 5 x 2 10 moins 3 x 3 9 ça fait 1 etc donc voilà voilà donc on fait cette constatation c'est des constatations qu'on peut je vous dis faire avec des collèges je pense voilà travailler travailler comme ça sur les fractions et en même temps on va voir que c'est lié à des propriétés assez profondes de la géométrie des réseaux voilà autre chose encore mieux que je trouve beaucoup plus impressionnant encore quand on prend trois termes consécutifs de la suite de phare d'une suite de phare pour un certain n données et bien trois termes consécutifs le premier c'est h sur k le dernier c'est h prime sur k prime et celui du milieu c'est h seconde sur k seconde et bien h seconde sur k seconde est égal à h plus h prime sur k plus k pris qui est quand même encore quelque chose d'extrêmement étonnant alors regardons ça lui par exemple de cinquième et ben c'est un plus un sur trois plus deux c'est vraiment étonnant ici par exemple vous avez deux tiers c'est un plus trois sur deux sur plus quatre deux tiers c'est un plus trois sur deux plus quatre mais cette fois ci ça se sait après réduction parce que là ça va faire quatre sixièmes dont le tien voilà bon eh bien voilà donc là maintenant je propose donc là la preuve de l n bon ben ça je si ça vous intéresse vous pouvez regarder cette vidéo ou voir ça dans carnet de voyages en analystant mais pour ces deux théorèmes on va le but de cette vidéo c'est de démontrer ces deux théorèmes on va commencer par montrer que le théorème 1 implique le théorème 2 et ensuite on montrera le théorème 1 qui est un petit peu plus appliquée alors on va montrer que le théorème 1 c'est à dire le fait que ça c'est ça fait toujours un terme consécutif implique le théorème 2 c'est à dire que lui va se retrouver obtenu par la somme des numérateurs de ça sur la somme des dénominateurs qui n'est pas toujours irréductible comme on a vu ici alors donc on veut montrer ça à partir du théorème 1 donc bon allons-y étant donné que ces trois là donc h sur k h seconde sur k seconde et h prime sur k prime sont des termes consécutifs si on admet le théorème 1 alors on l'écrit tout bêtement ça veut dire que k h seconde moins h k seconde est égal à 1 puisque puisque h seconde sur k seconde est consécutif à h sur k et que moins k prime h seconde plus h prime k seconde est égal aussi à 1 pour la même raison pour ces deux là bon alors maintenant on a ça et bien on va regarder ça en comme un système de paramètres h k h prime k prime et d'inconnu h seconde k seconde c'est un système linéaire donc on va faire ça par l'élimination j'élimine k seconde comment j'élimine k seconde en multipliant par h prime ici en multipliant par h ici et en additionnant donc le monde de droite ça va être h plus h prime et le monde de gauche dont on a éliminé k prime on va pouvoir mettre h seconde en facteur et on va avoir h prime k moins h k prime et de la même manière on obtient qu'à seconde facteur du même la même chose donc évidemment là on va multiplier par k prime ici et k ici et on a k plus 4 et donc maintenant même si ceci n'est pas supposé égal à 1 et bien on sait que quand on va quotienté ça divisé par ça il va y avoir élimination et il va rester on vient prouver ce que l'on voulait il reste maintenant tout cas de montrer le théorème 1 alors la preuve de théorème 1 implique théorème 2 c'était quand même assez facile ça pouvait se faire avec des méthodes de système linéaire style seconde je pense mais là le théorème 1 là c'est un peu plus difficile là on passe plus à la distance parce qu'il va nous falloir un peu de langage matriciel et du déterminant alors regarder on va travailler dans des réseaux des réseaux c'est à dire juste la z2 donc c'est des points entiers l'ensemble des points entiers la coordonnée entière du plan et on va faire voilà la preuve à avoir une petite saveur minkowski c'est à dire faire de la géométrie des réseaux mais attention c'est du minkowski minkowski light bon regardez donc ici je vais interpréter dans le réseau z2 cette suite de farela c'est quoi je vais puisque les dénominateurs sont tous inférieurs à 4 eh bien je vais rester à l'intérieur de ce carré parce que comme les dénominateurs sont inférieurs à 4 ça veut dire que x qui va être le dénominateur ça va être inférieur à 4 et comme les noms sont inférieurs à 1 vers que y le numérateur puisqu'on va on va calculer des pentes et les pentes y sur x et bien y va être inférieur à x qui est inférieur à 4 donc on est bien dans ce carré maintenant regardez vous avez ici on va avoir les sept pentes ici correspondant aux sept éléments de la suite de farela 0 sur 1 voilà 1 sur 4 1 tiers 1 demi la pente 1 demi la pente 2 tiers la pente 3 quarts et la pente 1 bon alors maintenant qu'est ce qu'on va faire avec ces avec ses pentes on est en train de regarder deux éléments consécutifs donc on est en train de regarder deux pentes consécutifs et donc là maintenant j'introduis lambda c'est un réseau vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est qu'un réseau et la théorie ni la théorie des réseaux mais j'appelle lambda l'ensemble des aides combinaisons linéaires de hk h prime k prime donc j'ai pris l'exemple ici voilà donc ça ce cette pente c'est h sur k donc ici je vais avoir k en abscisse et h en ordonnée et cette pente là c'est h prime sur k prime donc ici je vais avoir k prime en abscisse et h prime en ordonnée et je regarde les points de coordonnées h sur k h prime sur k prime et je vais regarder ce réseau là lambda l'ensemble des aides combinaisons linéaires de ces deux points donc ici de ces deux points là et je vais montrer que dans un premier temps ce que je veux montrer c'est que lambda c'est exactement égal à cette alors la première chose que je peux remarquer c'est que les seuls points entiers du parallélogramme p engendré par ces deux vecteurs ce sont les sommets du parallèle alors pourquoi alors regardez j'ai dessiné ici voilà j'ai repris ces deux vecteurs là je regarde le parallélogramme engendré par ces deux vecteurs dont il est très mal dessiné mais bon on imagine c'est le parallélogramme et j'affirme que les seuls points entiers du réseau ce sont les sommets il n'y a pas d'autre point ici à l'intérieur pourquoi alors je dessine ici en pointillé le demi parallélogramme que je reprends ici en pointillé là supposons que j'ai quelque part un un point entier que je mets par exemple là alors comme le parallélogramme est symétrique ici je vais avoir à chaque fois un correspondant à l'intérieur de cette ce demi parallélogramme donc il suffit que je montre que je n'ai pas de point entier du réseau parce que le symétrique d'un point entier c'est un point entier il suffit que je montre que je n'ai pas un point entier du réseau dans le demi parallélogramme mais étant donné que d'une part h sur k est irréductible est une fraction irréductible il ya je vais pas avoir de points entiers du réseau entre ce point là et ce point là corps entre 0 et parce que sinon ce serait contraire à l'irréductibilité de la fraction voilà et d'autre part comme les deux entiers dans la suite de phares sont consécutifs il peut pas y avoir de points à l'intérieur strictement à l'intérieur sinon j'aurais une fraction de la suite de phares qui viendrait s'intercaler entre les deux or ils sont consécutifs donc ce sont des sommets plus ce sommet là voilà à cause de la symétrie bien alors maintenant avec ça on va pouvoir démontrer que lambda est égal à z2 donc que tout couple d'entier peut être c'est de combinaison linéaire de ces deux vecteurs voilà comment on va montrer ça pas d'abord soyons raisonnable étant donné que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants sur r comme son papo linéaire ça c'est clair eh bien ils forment une base du plan donc un élément ab dans cette deux on sait forcément que il peut s'écrire x h k plus x prime h prime k prime donc combinaison linéaire mais r combinaison linéaire de ces deux vecteurs bien sûr ça c'est clair pour tout le monde donc x et x prime sont en r maintenant je vais décomposer x en la partie entière de x plus x 0 qui est qui va être la différence entre x et sa partie entière et pareil pour x prime donc ça veut dire que là je vais me ramener à ab égal x 0 h k plus x prime 0 h prime k prime plus ben là on est dans une combinaison entière de ça donc on est dans ce qu'on a appelé grand lambda d'accord donc ab il appartient à ça mais cette fois ci x 0 x prime 0 sont supérieurs ou égal à 0 est strictement inférieure à 1 après notre construction on a pris la partie entière et maintenant on remarque que ce point là il est entier puisque c'est la différence entre ça qui est entier et ça qui entier donc c'est un point entier et il est à l'intérieur du paléogramme donc forcément c'est un sommet et ça veut dire que x 0 x prime 0 c'est soit 0 soit 1 mais comme ça peut pas être 1 ils sont tous nuls donc ça c'est nul et ce qui fait que ab appartient à lambda voilà donc qu'est ce qu'on a montré c'est que tout point entier et combinaison linéaire à coefficient entier de mes deux points ici alors je vais prendre deux cas particuliers ça me suffit puisque je suis dans le plan et les deux cas particuliers ben c'est la base canonique ab égal 1 0 et ab égal 0 1 dans le premier cas qu'est ce que ça va me donner ça va me donner un couple r1 et r prime 1 tel que qui qui va faire le qui va faire le job pour 1 0 c'est à dire ici je peux l'écrire maintenant matriciellement ça m'arrange de l'écrire matriciellement vous vérifiez que ça veut dire qu'il existe r1 r prime 1 tel que cette matrice là fois cette matrice colonne est égal à 1 0 et de la même manière pour 0 1 avec une autre matrice colonne maintenant j'appelle grand h cette matrice et grand r la matrice va des colonnes r1 r prime 1 et r2 r prime 2 donc ces deux matrices carré ce sont deux matrices à coefficient entier d'accord c'est pour ça qu'on a fait tout ce boulot et en quand on va concaténer cette équation là et cette équation là on obtient h fois r est égale à i n l'identité ce qu'on va avoir un 0 0 donc maintenant j'ai plus qu'à prendre le déterminant et je vois que le déterminant de h fois le déterminant de r ça fait 1 donc ça veut dire que le déterminant de h c'est un inversif de z puisque déterminant de h et déterminant de r sont dans z et donc ça veut dire que d'être de h est égal plus ou moins 1 mais forcément quand je vais faire quand j'ai décidé de faire h prime k moins k h prime c'est strictement positif parce que lui est plus grand que lui du coup on voit que ce déterminant h k prime h prime k il est négatif à cause de ça et donc il est égal à moins 1 ce qui va nous donner que h prime k moins h k prime est égal à 1 comme annoncer et on a démontré le théorème 1 voilà c'était des merveilles de la suite de faré mais elle n'a pas encore tout dit elle n'a pas encore donné toutes ses applications et on va voir dans une prochaine vidéo que vraiment cette suite de faré à une ampleur énorme on voit qu'elle est emblématique d'une certaine vision de l'arithmétique qui fait qu'on l'appelle le on appelle l'arithmétique le jardin des délices d'après le triptyque de jérôme gauche qui est situé entre l'enfer des démonstrations des hypothèses de riemann et des choses sur lequel l'humanité s'est cassé les dents et le paradis de la simplicité des énoncés qui la rendent complètement alléchant voilà